allez bonjour tout le monde bonjour youtube bonjour les choutilles les choupettes j'espère vraiment vraiment que vous allez bien moi j'en pense bien ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques petites vestes et quelques petites sur chemise que j'ai acheté en friperie en fait donc c'est une mini traîneau parce que c'est un veste manteau friperie donc c'est toujours des bons plans j'ai dit moi je choque qu'en friperie quoi que ce soit les chaussures accessoires vous mettez la crème là les marques les marques aussi c'est on a du H&M parce qu'il y a du Zara aussi c'est trop 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 le top en fait n'oubliez pas de vous abonner en passant de vous abonner de liker de commenter de partager la vidéo surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification à ce que c'est très 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 important de faire oui du coup en même temps tu peux aller sur tous mes réseaux Instagram, Glampe Nk, Snapchat aussi Glampe Nk je pense qu'on est bien mais avant je t'invite donc j'arrive avec mon étro hop alors j'espère que ça soit on va commencer par les vestes on va commencer par les vestes Après on va aller sur les sur chemise, après les sur chemise on ira sur ce manteau que j'ai acheté pour le moment, donc je vais commencer par cette veste là, je vais commencer par cette veste là, je vais vous assure que la veste là j'aime trop cette veste, c'est des vestes qui est en cuir style moutard, tu vois en cuir comme ça, en fait il y a des gens qui n'osent pas porter ce genre de veste, les filles, je vous en supplie oser ce genre de veste en cuir style moutard et tout, A l'idée de vous dire que ce genre de veste, je ne peux pas me permettre de mettre ça parce que c'est peut-être rien que pour les hommes, basta, ça ne existe pas, si tu aimes bien ce genre de veste, achète et assume, elle mérite, moi j'ai acheté cette veste, ça fait déjà, ce n'est pas trop longtemps que je l'ai acheté, donc du coup, je vous assure que la qualité elle est là, c'est pas, et puis c'est vraiment chaud, c'est très très chaud, un peu ouvert ça, il fait des poches comme ça, du coup là, c'est une veste qui vient de chez C15, je ne sais même pas où il y a eu la taille, elle est là, Je retrouve au moins pas, et là je mets une 9,50 sur 10, hop, allez pour ma seconde veste, c'est mon autre coeur de tout, le haut de fait, celle-là, je l'adore, je n'aime la chez D, là en ce moment, je ne mets plus du tout la veste en cuir, c'est celle-là que je mets tout en tout en tout en, parce que je l'aime trop, le fait qu'elle soit assez au Versailles, les épaulettes sont vraiment bien carré, il est trop bien, C'est pour moi, il est bien taillé et tout, avec des petits boutons au niveau ici, si vous le savez, c'est une veste de chez Izeewa, je ne sais pas trop, c'est la quelle marque, et là, c'est en taille con, 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 en taille 54, bon là, je prends la veste en taille 54, attendez que je la porte, là, je dirais que vous allez voir à peu près, bon, tu vois que la veste, je l'aime, c'est pas ton téléphone, c'est une veste noire brillante, c'est rien pour que vous dire, c'est sur la matière et tout, exemple, c'est là, c'est une veste, C'est une veste masculin, je l'aime trop, 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 c'est de montrer du corps, ces veste que je porte, quand tu as vu être, quand tu veux t'habiller en mode de classique et tout, tu vois, tu mets ce genre de veste à fait, je vais te m'en acheter, Je vous retrouve un honest collection, je pris un highlight 5.7, la veste, c'est trop bien, vous savez que c'est les frais purris et je vous assure que là, c'est de la bonne qualité, on retrouve vraiment la bonne qualité des vestes, on est bien. next pour celle-là je donne une 8 sur 10 on va sur celle-là c'est à peu près dans le même style que cette veste-là c'est l'une des premières vestes que j'ai acheté dans ma vie sur celle-là je l'ai beaucoup beaucoup porté il n'y a qu'à voir la vise allez voir que c'est déjà un peu décapé là mais ça va toujours avec des boutons toujours avec les poches en tout cas moi j'achète pas de vêtements c'est pas possible donc c'est à peu près dans le même style et les filles qui n'ose pas les gestes parce que tu dis qu'on a pris tu veux pas porter les gestes comme ça arrête toi arrêtez on fait pas en fait ta vie on s'habille pas pour faire plaisir aux gens tu fais des trucs qui te font plaisir à toi-même en fait tu fais passer d'abord en premier et le reste ça vient après parce qu'il y a des gens souvent quand moi je tape mes gestes je tape mes gestes pour sortir avec des amis il y a des amis qui crient pour les printemps mais toi tu as vu tu oses vraiment gens au limite que tu oses vraiment porter ça à la peur du regard des gens je ne dénonce pas que c'est moi je tape ma peau le regard des gens ça me passe vraiment au dessus quoi moi je mets des vêtements pour me mettre bien pour me mettre à l'aise si j'aime bien porter des vestes je porte des vestes j'aime bien porter des talons en plein midi je porte des talons en plein midi en fait ça dépend de moi quoi je m'en fous vraiment de ce que les gens pensent en fait limite je m'en fous donc du coup là le reste est trop très bien je vais grave porter le fatigué la souveraineté chez h&m j'ai écrit la feste en taille 46 cette de 5 sur 10 c'est cette veste next sur que celle-là il n'y a pas du tout pour versail du tout et il faut montrer très près du corps vous n'avez pas en fait j'ai acheté cette veste parce que j'ai juste acheté à cause de la couleur vu que c'est mon truc cette veste à cause de la couleur bon j'ai acheté sa vie pour faire des photos pour faire des styles monoprom et tout ça est trop trop bien j'ai vu trop cette veste et X c'est parce qu'on n'est pas du tout au versailles comme j'ai vu du coup celle-là je donne un 4 sur 10 au moins c'est bien possible j'ai du mal à croire que je donne un 4 sur 10 à 7 veste je pense que là c'est la dernière veste c'est la dernière veste pour celles qui me suivent sur Instagram je pense que vous avez j'ai déjà vu une de mes photos portées avec cette veste celle-là j'ai pris chez H&M de Sherwinder en taille 14 j'ai pris la veste en taille 14 mais elle est trop trop belle mais elle est bien regarde la qualité la couleur ça pète en tout ce qui qui pèse comme ça là ça c'est vraiment très très léger c'est vraiment très très léger dites-moi en commentaire comment vous trouvez la veste dites-moi comment vous trouvez la veste je donne un 8 sur 10 et tout c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme veste mais non on va aller sur les surchemises j'ai acheté en friclorique donc pour les surchemises on va commencer avec cette surchemise autant pourtant pour moi bleu marine comme ça c'est vraiment un bleu assez dur c'est vraiment un bleu assez dur j'ai pris ça contre les pareilles c'est dans le même style que la orange mais ça c'est vraiment style surchemise en fait ça ça ne va pas rester c'est vraiment évident moi je l'aime bien c'est des surchemises que tu mets quand t'as la veste en fait là c'est en taille X elle prend trop bien alors ça je vais voir ici sur 10 tout simplement parce que c'est vraiment une surchemise assez basique quoi on va aller sur celle là que j'ai aussi chopé mais qui peut rater cette tendance mais qui peut rater cette tendance c'est pas possible des petites surchemises à carreaux c'est grave indispensable c'est la tendance en ce moment tu en trouves partout 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 donc moi quand j'ai vu son fricot j'ai dit oh my god thank you god thank you god thank you moment j'étais trop trop contente de l'avoir acheté j'étais trop active et tout mais trop bien étant nickel vraiment la qualité c'est vraiment sur on dirait des jeans et en même temps les graves au versailles toujours avec des petites touches et en même temps je la donne il dit sur 10 en fait là vraiment y'a pas du bas dites moi c'est que vous en pensez en faisant le terme moi je vais aller sur celle là celle là aussi off 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 quand je mets ça sur le grave je vois personne quoi le moment quand je mets ça quoi je suis trop aussi trop ce genre de surchemise le fait qu'elle soit avec des motifs je suis pas tout quoi je sais que c'est l'essai en fait c'est écrit c'est juste fait tu te roses parce que tu peux pas t'es et c'est l'euro en miniature c'est partout partout en miniature sur la le travail j'ai aussi ça j'adore toujours fait plusieurs styles avec les biens j'ai trop 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 cette sur chemise de saint laurent à l'agé l'adore je l'adore toujours toutes mes surchemises le vais sur les toujours consérents j'ai du mal avec le fait que ce soit formé donc si je ferme c'est que je mets une grosse ceinture au niveau de la taille mais elle ferme et tout simplement comme ça c'est pas possible c'est pas possible on est sur cette sur chemise aussi à carreaux toujours dans les tendances du moment elle est trop bien la couleur aussi j'adore et marron assez un peu foncier comme ça avec des petits carreaux des petites rayons à carreaux blancs comme ça on est trop bien là dedans en même temps c'est ce que j'ai pour moi j'ai acheté ça pour mettre à l'intérieur du jeans là donc tu portes fermé après tu fais rentrer un côté dans le jeans donc ça tombe très bien ça je donne un 7 sur 10 quoi 7 sur 10 next voilà on va aller sur la dernière pièce et en même temps ce manteau que j'ai pour le moment dans ma grande c'est ce manteau là vraiment j'ai trop la honte de vous montrer ce manteau là j'ai trop la honte de regarder même pas il dit parce que moi je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce manteau je sais même pas la couleur j'ai pas du tout mais en fait quand j'ai vu son truc le riche était trop content j'ai acheté direct et tout mais après une fois à la maison il y a quelque chose qui a bloqué quoi c'est vraiment moi j'aime pas du tout ce qu'un métier j'ai mis je reste de la partager ou de la vente mais dites-moi d'abord en commentaire ce que vous pensez que je suis sec sur chez ou sur ses manteaux mais c'est quoi je mets un truc comme ça wesh je mélange tout mon français là alors celle là je donne roulement du temps gros 3 sur 10 n'est pas possible je vous assure que ça on me donne un 3 sur 10 et c'est vraiment un peu flop quoi c'est vraiment un gros flop alors next c'est la fin du mini haul